bonjour champangui c'est une soit dit kimbazi longui de l'école initiatique kimontu école initiatique d'élévation de conscience beauté champangui beauté à tous les olympiques c'est une fois de plus avec zola que je me présente devant vous afin de pouvoir partager ce que les anciens nous ont légué comme connaissance afin de préparer le coup n'a pas l'ascension aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie de notre série de conférences concernant la vision congo de la réincarnation des âmes et je pense que vous vous souvenez la semaine dernière nous avons abordé la première partie où je vous ai présenté le gars nous fois le maître de la mort et la vision ancestrale congo de la mort nous avons appris ensemble que pour nous la mort c'est une transition d'une dimension à une autre et nous avons appris aussi que nous ne mourons pas puisque ne changeons que d'état c'est comme si nous partons de l'état solide à l'état gazeux ou l'état gazeux à l'état liquide à champangui aujourd'hui nous allons aborder la deuxième partie j'aimerais donc vous dire de préparer vos feuilles pour vos questions petit crayon à côté pour vérifier tout ce que nous allons dire aujourd'hui la sagesse des anciens se font bien sûr ce debout mon tout et le bon tout nous demande avoir un esprit aiguisé un esprit critique pour éviter de pouvoir par la suite se poser des questions de manière esthétique métatronique démoniaque alors champangui la réincarnation et le processus du bon je ai dit du coup naka donc d'ascension ok alors nous allons donc commencer cette séance par le nom sacré bien sûr la source la source unique maman dobi la conscience qui a guidé les aînés qui a guidé nos ancêtres depuis des millénaires et qui a toujours guidé les êtres ayant une âme de paix et d'amour fondé sous bien sûr sur le principe du zola de l'amour profond l'amour inconditionnel tradition qui monte tout l'ordre du soleil noir le temps est arrivé champangui de renaître des cendres des cendres les cendres lesquelles nous nous sommes retrouvés depuis des siècles nous comprenons bien qu'aujourd'hui le but de notre kaboulah est de pouvoir accéder à la connaissance à la connaissance des anciens mais nous allons pas aborder cette connaissance de manière anormale nous allons nous fournir sur un paradigme et ce que la tradition nous propose j'ai paris c'est le boom on tout c'est à travers donc le boom on tout que nous avons nous allons accéder aux outils de traitement d'information des sous mon dissous mon ce mot congo champagne ici aujourd'hui vous partez en afrique centrale partout au congo kinshasa partait à brazzaville ou partait à luanda angola partait au gabon si vous demandez aux aînés ou aux gens aux personnes qui vivent dans l'on sur ce territoire aujourd'hui vous leur dites dissous mon tout le monde va vous dire égal péché dissous mégal péché c'est la traduction que nous avons reçu de la colonisation parce que vous savez que nous sommes passés par une certaine je vais dire l'homotum et tomisation c'est à dire nous avons reçu d'autres logiciels qui ont été imposés pour que nous puissions réfléchir à travers un autre prisme le formatage que nous avons vécu pendant des siècles aujourd'hui dans le dictionnaire français kikongo dissous mou égal péché même pour les grands initiés dissous mou égal péché on a grandi avec on a vécu avec on dit non tu as commis un péché d'accord dissous mou c'est le péché le kimountou votre école notre tradition aujourd'hui à travers le boumoutou nous enseigne que ce n'est pas vrai dissous mou ce n'est pas péché c'est autre chose les guides m'ont permis donc de trouver d'accéder à à la version que les anciens avait il est clair que le mot champagui dissous alors comprenez bien que moi je les décompose dissous mou mais ça se dit dissous mou c'est pas que c'est collé comprenez bon et là j'arrive je dis non c'est pas bon dissous en kikongo c'est l'oeil en fait si vous comprenez bien pour ceux qui ont le congolo d'entité le premier cercle d'initiative d'école kimountou je vous avais proposé dès le début de l'école les 100 originelles de l'univers que les guides m'ont permis de mettre en place le son i qui est le son originel le son de la source voilà pourquoi nous parlons du nez et puis le son ou c'est le son de l'enfantement le son féminin voilà pourquoi maman se dit nous le soleil se dit ntago la parole le logos dungu énergie vitale féminine la parole de la mère c'est comme ça on balle de l'énergie féminine ça c'est le soleil pour nous donc c'est maman qui parle ou tous les sens congo en ou sont des sens féminins donc en gros issu en kikongo ses oeils dissous c'est l'oeil non mais champagne dès que vous comprenez ça il ya une révolution qui se passe parce qu'on a perdu cela enfin ce que je veux de vous dire c'est que lorsque vous parlez de 10 sous nous parlons bien de l'oeil mais pas n'importe quel un autre se dit 10 jusqu'à aujourd'hui mais sauf que lorsqu'on dit des soumis je n'ai jamais compris par quelle magie l'occident a décidé de dire que 10 sous à partir d'aujourd'hui des soumis en kikongo égale péché parce que j'ai un panier les pistes a été brisé des sous mots n'est donc pas le péché puisque dans ce mot nous avons le mot à l'intérieur 10 mais le mot est accompagné par le mou et je pense que vous savez vous même ceux qui sont habitués à écouter ce que je ne cesse de vous donner depuis près de six ans le mot c'est l'action de s'incarner ou le son de l'enfantement mot c'est à dire j'enfante je m'incarne voilà pourquoi l'être humain se dit mon tout ce que le tout c'est l'adn mon tout j'ai parlé si vous cernez cela vous comprenez donc que en fait en nous au sein de notre cerveau nous avons l'a étudié à travers la mélanine donc la conférence que j'ai donné sur la flamme noire la glande pinéale le tout pas à la même structure biologique que ce que les égyptologues aujourd'hui appelé le dorus ce que nous on appelle des sous en fait c'est l'oeil et le mou renvoie l'incarnation par exemple on dit mon tout en qui congo pour dire l'être humain multidimensionnel non c'est l'incarnation du divin dans le tout et je répète en passant que le monde tout vu comme ça n'est pas dans un dictionnaire c'est normal puisque l'école qui monte tout comme vous l'avez compris nous permet aujourd'hui à travers le beau monde tout et les guides supérieurs de réanimer cette sagesse se trouvent et quelqu'un vous dites moune tout il va diment tout le dit homme pas l'école qui monte tout moune tout c'est le mou dans le tout chère par qui pour dire interne intérieur nous disons kati kati mou kati c'est l'action de rentrer à l'intérieur ouais le fameux move conduit vers l'action dehors de s'incarner extérieur en qui qu'on se dit ganda munganda aller vers l'extérieur dehors quoi bon donc le mou c'est l'action d'aller vers voilà pourquoi on dit moune tout donc 10 sous mou que les gens traduit par péché et donc le l'oeil des sous ayant déjà enfanté puisque ou le dissous il ya le issou que les gens traduit par yessou que certains appellent jésus chez nous en afrique yessou souvenez au congo vous allez voir que les chrétiens congolais ou du clair dc de brazzaville de langola quand il prie jésus le christ dans le christianisme actuel ils disent yessou issou et ils pensent que c'est jésus au sens grec du terme et là moi j'arrive je dis au pangui mais calmez vous vous dites oeil oeil en fait vous dites au russe si on le traduit dans l'égyptologie d'aujourd'hui ils envoquent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que le christianisme leur dit puisque le mot yessou ou bien issou c'est le mot congo pour dire oeil lissou on est en lingala et puis dans plusieurs langues africaines donc en gros 10 sous mots et donc l'oeil en question mais si vous voyez que ça se termine par un ou ce n'est pas comme en lingala d'une autre variant du kikongo on dit lissou oui lissou avec ou à la fin et ici c'est lisse donc on dit 10 sous avec un ou à la fin donc c'est l'oeil ayant déjà enfanté ayant déjà expérimenté qui s'incarne encore voilà pourquoi on dit 10 ou ou il a déjà ou mon il se réenfant encore il a déjà enfanté mais il s'incarne encore alors vous comprenez que ce n'est pas le péché au sens chrétien du terme c'est plutôt se réincarner c'est à dire j'ai vu je vais voir encore 10 sous mots l'oeil qui l'a vu et qui va encore voir l'oeil qui revient le cas perçu la réalité qui a expérimenté la réalité qui a ou enfanté la réalité mais qui mou qui mou qui revient donc dès le départ j'aimerais que vous compreniez cela des sous mots on voit donc au principe d'un retour à l'expérimentation en docteur à la réincarnation pour que l'on puisse bien se comprendre alors si vous avez compris cela alors la question que nous devons tous nous poser aujourd'hui dans cette web conférence est de savoir d'où venons-nous où sommes-nous où allons-nous des questions philosophiques que les gens ont toujours posé depuis la nuit des temps nous existons sur la terre nous venons sur la terre comme des bébés nous grandissons nous mourons la semaine dernière je vous ai parlé du processus de transfert de la conscience dans le monde nous a d'un 15 à le monde astral et on a bien compris qu'en effet champagne gui tout dépendait du taux de vibration que nous avons pu canaliser de notre vivant le monde de la mort est structuré par vibration un escroc vivant sur un escroc mort parce que nous partons dans les zones dans les régions de l'astral du monde est mort compatible avec notre propre taux de vibration nous l'avons vu ensemble aujourd'hui par contre nous devons comprendre que notre période dans laquelle nous sommes notre période de l'histoire moi je pense qu'elle est magnifique parce que le kim undu toute la compréhension de la tradition était devenu obsolète était devenu presque occulte parce qu'aujourd'hui nous avons à notre disposition des connaissances multidisciplinaires de plusieurs domaines de la physique quantique de la biologie moléculaire de l'anthropologie de la sociologie de la philosophie que l'être ancien qui maîtrisait le kikongo qui maîtrisait la tradition congo n'avait pas accès pendant près de cinq à six siècles parce qu'il était dans les plantations est déporté dans les antilles on a perdu la racine même de ce que nous étions donc aujourd'hui on peut philosopher on peut faire de la physique on peut faire de tout et ses connaissances nous permettent de faire pas de mieux répondre à ces questions là d'où venons-nous où sommes-nous où allons-nous avec le regard de la tradition primordiale champagne dit le boom tout ou disons le oubuntu et notre sagesse primordiale la sagesse congo la sagesse des inés des aînés et des initiés de la tradition jeudi de katiopa du continent africain et là le boom tout le oubuntu nous l'avons dit la fois dernière c'est notre paradigme c'est à dire l'ensemble des outils dont nous disposons pour analyser notre réalité tous les peuples de la terre en leur paradigme nous ne pouvons pas traiter le sujet sur la réincarnation le des saumons avec une vision qui n'est pas fondée sur le oubuntu ça n'a pas de sens et donc cette voie le boom tout c'est la voie royale que nous allons utiliser pour répondre à ces questions comprendre comment nous venons ici comprendre comment nous partons de l'autre côté comprend le processus de transfert d'information voilà pourquoi le qui moutou pour nous au sein de la tradition congo à travers le boom tout nous savons que notre réalité le monde dans lequel nous vivons que nous appelons nza nza et j'aimerais préciser en passant que les 100 congo tous les 100 congo sont des cristallisations des vibrations de notre réalité les anciens avaient réussi à créer à accéder à une langue multidimensionnelle dans les sons sont des combinaisons géomathématiques du cosmos non mais non il était bon non il est bon il était bon je parle de nous mais on voit ça tout à l'heure nous étions bon bon nous sommes toujours bon même si il ya eu infiltration d'un virus dans le système notre réalité je disais tout à l'heure le nza 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 n pour la conscience divine unique puisque vous savez que la source ne peut pas être vocalisée nous l'appelons qui congo à l'école qui monte tout on peut pas l'appeler on peut pas nommer l'infini bon et puis le zed a quel principe de déplacement des vibrations et puis le a qui n'est autre que la dimensionnalisation de l'énergie originelle du son primordial lorsque le i rentre dans le monde manifesté le i devient le a nza et donc le nza c'est notre réalité notre réalité en question vient d'une réalité supérieure que nous avons appelé à l'école kimontu à travers le boomontu le nzi si le nzi est le monde originel le nza est le monde manifesté le nzi est le monde vrai le nza est l'image du nzi projeté nous sommes vous et moi pendant que je vous parle dans le nza et toutes les deux structures toutes les deux réalités sont formés au sein de ce que nous appelons l'oeuf originel l'oeuf primordial que nous appelons dk en kikongo s'il vous plaît alors à partir de la champagne dit qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est que dès le départ avant que je puisse commencer à m'étaler dans cette conférence j'aimerais que nous comprenons les bases nous avons donc le dit le monde originel nous avons sa projection image l'image le nza qui est le monde lequel nous vivons le nzi champangui c'est le monde implicite c'est en effet les ce sont les informations énergétiques gravées dans un dvd sur un dvd et le nza ce sont des images projeté sur un écran géant des informations qui étaient sur le dvd mais comprenez ce qui veut dire qu'en effet à travers un décodeur cosmique un lecteur un rétro projecteur nous avons la possibilité de projeter le nzi onza et ce rétro projecteur nous l'appelons kikongo le singhini le vortex qui est juste là c'est une petite révision mais vous avez le cours en détail dans le congolo dntt le premier cercle initiatique l'information qui monte champagne et sans ces informations vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais dire parce que la vision de l'école kim ont tour de l'attention congo est une vision qui nous enseigne que nous ici là dans notre réalité nous sommes que des images non mais champangui c'est la base d'attention congo nous sommes des images projetées c'est à dire que nos corps à nous sont des véhicules images il vient les images viennent d'un dit projeté dans le nza le but ce n'est pas de vous expliquer la cosmogonie en détail c'est pas le but de la conférence mais le but de comprendre qu'au départ nous avons ici le nzi le monde implicite animé par l'énergie qu'on appelle le mbi et puis à travers le singhini le vortex cosmique projeté dans une réalité que nous appelons aujourd'hui le nza animé non plus par le rempli non plus par le mi comme le nzi mais rempli par le ba vous comprenez bien que le i qui est ici va se dimensionnaliser en a voilà pourquoi le monde aujourd'hui nous l'appelons kikongo nza et le nza renferme le mba le mba qui est l'énergie mis à l'intérieur du nza voilà pourquoi en kikongo si vous attrapez un congolais qui n'est pas de kikokimoutou et que vous lui demandez c'est quoi nzambi dans votre tradition tous les congolais rdc congobrasa angola gab en fait le territoire ancien des grands prêtres il va vous dire nzambi veut dire dieu bon là c'est dans les dictionnaires coloniales dieu parce qu'en effet ils ne pouvaient pas imaginer ces êtres là des anciens colons qu'en effet dans la vision des anciens le nza est alimenté par le mbi nzambi ce n'est pas dieu ça n'a jamais été dieu c'est le nza notre réalité notre réalité image alimentée par une énergie nucléaire je veux dire comme ça pour qu'on se comprenne multidimensionnel que nous appelons le b voilà pourquoi nzambi pour nous à l'école kikongo n'est pas dieu parce qu'on n'a pas dieu on n'a pas cette perception d'un vieux assis au paradis avec des anges en train de prendre du café donc vous comprenez donc à partir de la champagne gay que tout ce qui est dans le nza ici il y a deux métans a supérieur et deux métans a inférieur mon but ce n'est pas de vous détailler ces métans a à deux métans a supérieur vous avez une sauna qui renferme son assez là où s'incarne la vierge noire la mamawandomi dont tout le monde parle aujourd'hui mais bon une sauna donc vous avez à l'intérieur de cette réalité l'arbre de vie qu'on appelle un tsino la matrice de l'âme originaire qu'on appelle moella la matrice du temps qu'on appelle un tangu c'est dans une sauna et la contrepartie d'un sauna c'est la partie particule qu'on appelle un kenge qui renferme un sakou banzu zinga on va parler tout à l'heure et puis deux mondes en bas nous avons le monde qu'on appelle un kandu le monde qui renferme des univers et le et son côté particulier qu'on appelle conso et sa champagne gay c'est le bonheur suprême comprendre cela vous permet de mieux cerner ce qu'est les anciens nous ont légué comme héritage donc en gros ce que nous devons retenir c'est que le nza le monde dans lequel nous vivons notre réalité à nous notre univers multiple pour nous à l'école qui montrent et tant qu'ils sont nous c'est à dire un hologramme vibrationnel je veux dire une soirée c'est quoi ça encore c'est à dire que nous sommes des hologrammes biologiques multidimensionnel tout ici il n'y a que des hologrammes tout cahier voiture tout ce que nous avons ordinateur que des hologrammes le boumoutou en scène que notre cerveau qu'on appelle tozo le buntongwa et aussi un kinsono c'est à dire un hologramme le le cerveau qui permet par l'essence l'interprétation des vibrations de l'univers l'interprétation des vibrations d'une ça ce cerveau là est un kinsono le nza est un kinsono cela veut dire que notre corps est un hologramme le cerveau est un hologramme le nza est un hologramme alors si nous sommes des hologrammes si nous sommes des binsono où se trouve le vrai le réel le vrai ne soit à dire mais suivez là ben il est dans le nza alors chez un pangu vous comprenez pourquoi l'école kinsono lorsque nous faisons des soins énergétiques nous ne pouvons pas utiliser l'énergie de la réalité nza donc vous voyez parfois j'entends des gens dire oui en fait j'utilise l'énergie de l'univers pour faire des soins ça c'est pas la tradition congo donc on comprend c'est le point de vue de l'autre il utilise l'énergie de l'hologramme pour faire des soins sur l'hologramme vous comprenez la tradition congo utilise l'énergie du nzi la vraie énergie l'origine voilà pourquoi vous voyez que je répète souvent sagesse primordiale originelle pour que vous compreniez que nous parlons d'une réalité nzi et nous nous sommes dans le nza à partir de là vous comprenez bien qu'une personne qui veut se guérir dans le nza avec les outils du nza c'est comme quelqu'un qui va au cinéma ou bien tu es chez toi la maison en train de regarder un film sur ton ordinateur et puis tu prends ton stylo tu veux changer les informations du ton powerpoint sur ton ordinateur au niveau du rétroprojecteur projeté à l'écran géant donc tu te lèves tu vas devant l'écran géant et tu essaies de changer les informations qui se trouvent au sein de ton disque dur sur ton ordinateur tu as un problème psychologique d'un problème d'incompréhension on ne modifie pas l'information de ton powerpoint sur l'écran sont passés par le disque dur or le disque dur de notre réalité est dans le nzi champagne gui vous comprenez donc que nous sommes des hologrammes alors moi j'aimerais que vous compreniez ça bien aujourd'hui c'est à dire qu'en fait imaginons que si vous avez un vélo elle a le vélo le vélo à se lever mais ce vélo là objet est dans le nzi bon il s'avère qu'on utilise une technologie de laser que je vous expliquais tout à l'heure qui capte l'information du nzi et par effet miroir projette sur pellicule donc ici ce que nous on appelle quand il monte le kinta angoulou c'est à dire le miroir du nza le vélo voit le vélo qui est ici là l'image là ben c'est l'image holographique ce vélo ici c'est l'hologramme de ce vélo objet nous là pendant que je vous parle nous sommes ça là là nous sommes le vélo holographique il ya des gens qui vont chercher à choisir à changer la réalité ici au niveau de l'hologramme au niveau du nza ça n'a pas de sens voilà pourquoi vous voyez que depuis que notre grand savant incontestable pour ce cher compta job depuis 86 qu'il est parti et que nous avons découvert à travers ses travaux et les travaux des autres avant nous ou à prendre après lui il nous a incité à pouvoir comprendre la parenté culturelle de tout le continent africain par exemple et la relation entre le continent africain et sa diaspora dans les caraïbes dans partout sur la terre de 86 à 2021 j'ai appris nous pataugeons nous nous divisons nous créons des conflits entre nous à l'intérieur d'une pensée qui devait être unique tout simplement parce que beaucoup n'arrivent pas cerner que le changement la renaissance ne se passe pas dans l'hologramme doit se passer dans le nzi et non pas dans le nza tu es malade tu as un problème de santé ne cherche pas ta santé dans le nza va dans le nzi chapangui à partir là vous comprenez que se prenez ce chat ici l'animal réel le chat le chat va être holographie par un laser voilà je parle d'un mécanisme connu au niveau biologique va être holographie par un laser et puis vous avez ici le même chat mais ce chat ici est un hologramme et cet hologramme en question c'est le chat du nza nous avec notre oeil nous percevons ça là pas celui là ça là la particularité de l'hologramme c'est quoi c'est que si je prends ce chat là je prends cette image là je la déchire en milliards de morceaux chaque portion de l'hologramme aura la totalité de l'information originelle c'est à dire que le chat va se retrouver partout à l'intérieur de chaque morceau d'image ce qui veut dire champangui que lorsque nous sommes là nous sommes fait des particules cellulaires des particules quantiques chaque cellule de corps de l'homme renfer la totalité de l'information du corps de l'être humain voilà pourquoi lorsque quelqu'un veut faire du mal s'il a vos cellules vos angles votre chevelure une partie de vous la personne à vous en totalité il suffit de dire pas oui mais je n'aime pas je vais lui faire du mal oui amène moi ces angles ici trouve moi ça suit le l'initié mystique sorcier bizarroïde cherche l'adn cherche l'information parce que une fois lorsque ce monsieur ce tête cette personne a accès à vos cellules il y a votre information cellulaire donc génétique et donc à vous en totalité puisque tout est holographique nous sommes holographiques ne dites pas que non il peut rien me faire parce que non 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 si tu n'as pas des boucliers qui protègent les cent mille milliards de cellules dont tu disposes champangui tu as la disposition de tous les escrocs du quartier qui veulent faire du mal mais avec facilité parce que on n'est que des holographes alors si vous me comprenez vous allez donc se comprendre que le laser qui utilise la science d'aujourd'hui le laser qui n'est autre que rechampagne l'amplification de la lumière par émission stimulée des radiations parce que la lumière est amplifiée c'est un système de connexion de vibrations de ce qu'on appelle les particules photonique des photons les photos qui sont des particules de lumière voilà pourquoi vous savez que lorsque vous rentrez en méditation pure méditation et que vous prenez en photo ou bien vous photographiez vous allez voir que votre corps dégage de la lumière parce que le corps holographique et photonique c'est que de la lumière cristallisée holographique mais photonique à partir de là les lasers en question sont constitués bien sûr des photons et que ces photons là sont des particules lumineuses donc champangui ces particules lumineuses sont corrélées c'est à dire quoi c'est à dire que les photons du laser disposent des mêmes fréquences donc ces particules portent les mêmes informations alors je m'explique ce qui veut dire que vos cellules portent la totalité de vos informations c'est que nous sommes des projections fait par un laser biologique naturel que l'univers avait créé nous sommes projetés ici la particularité du laser c'est que la constitution du corps de l'être humain effet des particules et ces particules en question sont corrélées c'est à dire ils ont les mêmes informations si j'étais cheveux j'ai tout en totalité l'information identique partout chère empagne jusqu'à là je suis seulement entre vous mettre encore des bases parce que nous allons plonger et lorsque nous allons partir dans la compréhension du sujet d'aujourd'hui j'aimerais tout simplement que nous nous comprenons à partir de là j'aimerais donc champagne qui avec tout le zola vous partager une image une petite petite vidéo que j'ai préparé pour tout le monde et le but de la vidéo sera de vous montrer un peu ce phénomène vu de manière biologique vu de manière scientifique aujourd'hui j'aime partager cette petite vidéo parce qu'en fait il n'y a pas très longtemps en france je pense que vous connaissez il ya un monsieur un politicien français qui s'appelait qui s'appelle il est encore vivant qui s'appelle mélenchon jean luc mélenchon qui pendant l'élection présidentielle français avait utilisé la technologie ou disons la technologie scientifique d'aujourd'hui des holographes et c'était raison de voir comment la science d'aujourd'hui imite la nature avec le biomimétisme donc je vais partager ça et j'aimerais que vous puissiez par vous suivre compréhension je passe à autre chose après pour que vous comprenez la suite de ce que je vais vous parler là vous avez la caméra qui va capter l'image géographique et qui va être envoyé à paris par satellite et cette caméra est placée sous un angle bien précis et une distance bien précise de la scène repasse le flux direct au vidéo projecteur qui va venir taper sur une image toujours cachée aux yeux du public ce qu'on appelle nous l'écran primaire on a un film à 45 degrés et donc l'image qui apparaît là c'est un reflet l'illusion est parfaite le but est toujours c'est comme un tour de magie ok ici par exemple vous avez sur une même scène une vraie personne donc quelqu'un de réel et puis vous avez ici une personne projeté holographiquement ce que vous devez comprendre c'est que regardez bien ce qui va se passer on a alors ce qui est très intéressant c'est quoi c'est que la personne holographique va déposer un dossier ouais il dépose un dossier sur la table alors la personne holographique n'est pas là physiquement au sens physique du terme et à partir de là la personne physique va récupérer le dossier alors chère pangui il y a beaucoup de personnes aujourd'hui sur la terre qui sont parfois victimes des projections holographiques des forces occultes des êtres sans âme et qui pensent être en contact avec des guides de lumière des êtres de lumière des maîtres ascensionnés il ya des moments les êtres sans âme se moquent de nous mais à une vitesse exponentielle parce qu'en fait ces êtres se disent mais non mais les humains c'était vraiment des bébés du quartier il arrive par exemple je pense que vous souvenez on a eu une guerre en côte d'ivoire entre abidjan entre ouattara et bagbou pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'afrique en côte d'ivoire et puis pour calmer la guerre en afrique on était obligé de projeter marie la vierge marie projeté dans le ciel d'abidjan en côte d'ivoire donc marie apparaît en abidjan dans le ciel vous imaginez bien le petit africain qui n'a pas la conscience de l'existence des hologrammes se mettre à genoux pleurer comme un bébé de quatre ans parce que marie dit calmez vous et là le président pour la parole pour dire mais on doit arrêter la guerre je même ne veux plus de la guerre non mais c'est on joue avec une population puisqu'on nous considère comme des enfants c'est que des hologrammes on projette marie suspendu dans l'espace tout le monde pleure parce qu'on a vu marie voilà tout simplement parce qu'on n'a pas conscience de cela et vous devez comprendre que si la science actuelle la physique actuelle arrive à faire des hologrammes de cette manière imaginez ce que la nature est capable de faire nous sommes nous mêmes pendant que je vous parle que des hologrammes c'est chaud à part cela toujours c'est comme un tour de magie on va mélanger réel et virtuel pour perdre les spectateurs ok donc c'est une parenthèse pour vous dire en effet que la technologie des hologrammes est utilisée en sciences à utiliser depuis longtemps il ya des moments dans des villages africains pour ceux qui connaissent un peu l'histoire alors les gens ont pensé que ça date de maintenant non ça va d'être très loin et une partie de l'esclavage qui s'est passé en afrique c'est fait à travers des technologies des hologrammes mais c'est pas le sujet que je vais aborder aujourd'hui parce qu'en effet on peut te projeter ton grand-père dans ta propre chambre tu as tu le vois là tu vois bien ton grand-père il est en image le l'autre côté un monsieur qui se moque de toi une entité qui dit il est vraiment un bébé du quartier il croit que ce sont grands-pères beaucoup pour tomber dans ce piège parce que nous pensons que c'est parfois nos grands-parents j'ai vu un esprit attention attention la vie n'est pas aussi simple que ça champagne guide donc il ya cette information que je voulais vous donner dès le départ il ya dans une corrélation informationnelle qui existe entre nos particules nos particules à nous alors nous nous sommes double tous les êtres humains sont doubles vous savez nous sommes particuliers antiparticules vous souvenez albert einstein disait à l'époque que il existe un champ informationnel qui est connecté à un corps physique en fait un corps particule par une onde qu'on appelle les ondes psy et ce sont ces deux réalités qui sont interconnectés les informations passent de l'espace vers le corps particule donc l'antiparticule et la particule existe dans deux temps différents lorsque la particule croise l'antiparticule il ya fusion et c'est ça qui que nous appellons spiritualité l'ascension le coup naka même le sujet d'aujourd'hui c'est la réincarnation donc si vous comprenez ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant et que le corps humain notre corps à nous est un véhicule holographique un corps qui est composé des particules photonique des particules de lumière alors là je vous ai mis une image et un appareil russe et j'aimerais que fassiez vos propres recherches vous savez que le kemuntu c'est toujours vérifier l'information pour nous aider à mieux nous asseoir sur les données il y a donc un appareil russe qu'on appelle l'appareil de kirlian et c'est un appareil qui permet de voir les auras de voir les vibrations la lumière que dégage le corps d'une personne ou les taux de vibration basse le taux des vibrations basse du corps le corps d'une personne donc ici vous avez les mains d'une personne vu par l'appareil kirlian qui permet en effet de voir les particules photonique que dégage nos mains en tant que humain nous sommes fait des particules aujourd'hui on a dit quantique des particules de lumière toujours dans cette possibilité cette avancée j'aimerais vous dire aussi que il ya un monsieur qui m'a bluffé dans le domaine de la c'est un allemand il s'appelle albert pop il s'appelait albert pop 1 c'est pas s'il est encore vivant là mais il était vieux à l'époque quand j'ai commencé à lire ce bouquin c'est la biologie de la lumière non méchant pangui c'est le bonheur assuré en fait ces travaux de ce monsieur de ce allemand nous dit tout simplement que les cellules de nos corps communiquent les cellules parlent les cellules se multiplient les cellules sont conscientes à part entière mais c'est un scientifique c'est un astro c'est c'est un astrophysicien c'est un monsieur bien assis un scientifique de haut niveau et puis souvent ces informations ne sont pas connues du grand public mais si il faut la voir pour ceux qui peuvent avoir ce livre là les bases scientifiques du rayonnement cellulaire et lui il explique par exemple qu'on peut guérir l'adn d'une personne en ayant accès aux informations ultraviolettes si vous avez l'énergie ultraviolette pouvez accéder à la guérison cellulaire au niveau génétique c'est très impressionnant ça veut dire qu'en effet à travers les soins énergétiques que nous faisons comprenez pourquoi aujourd'hui on a la possibilité de rentrer dans le kintou dans la purification génétique mais la science l'explique en détail pourquoi je vous parle du corps humain pourquoi je parle des cellules pourquoi je parle des photons pourquoi je parle de tout cela parce que champagne tout commence par ça le monde tout nous autres l'être humain si vous avez compris le monde tout l'être humain multidimensionnel et donc l'incarnation de la conscience primordiale dans la base de données que nous appelons le tout nous sommes tous ici des véhicules biologiques holographiques pilotés par la conscience divine tout le monde quelle que soit la marque de la voiture dont nous avons alors quand je parle de la marque de la voiture je parle de corps que nous avons la peau que nous avons la forme que nous avons la forme de la tête la forme des lèvres la forme la forme que nous avons c'est la forme de la voiture il ya Toyota et puis à Suzuki et puis il ya Renault ce sont des voitures et ces voitures pour nous là ce sont nos corps nos corps à nous sont des véhicules multidimensionnel holographique biologique mais il faut un pilote le monde tout est donc l'incarnation de la conscience primordiale dans la base de données c'est-à-dire dans le tout c'est-à-dire dans l'adn voilà pourquoi pour nous la tâche dans l'attention congo nous disons qu'il existe des êtres qui ne sont pas des humains je pense que vous me comprenez mon tout c'est quelqu'un qui est piloté par sa conscience donc quelqu'un peut être humain il peut être un humain il se balade dans la rue mais cet être là n'a pas l'essence de la conscience divine c'est un véhicule sans pilote alors vous comprenez que lorsque cette conscience la divine unique ce que nous appelons nous le la source originaire de toutes les sources s'incarne dans le véhicule cette source là cette conscience là ce wifi cosmique s'adapte au programme génétique d'une toux ou disant au programme génétique de l'adn c'est à dire que le sacré devient comme devient ce que l'information de l'adn renferme si ton adn dit que tu es un escroc la conscience devient une conscience des escrocs parce qu'il va faire une lecture de l'information génétique et va projeter à l'extérieur dans le nza ce que tu es réellement à l'intérieur de ton tout c'est à dire de ton adn c'est à dire de la base de données une fois décodées c'est à dire donc la couleur de peau la forme des cheveux notre manière de fonctionner le comportement que nous avons ce sont des programmes décodés et projeté dans le nza de manière holographique cher bangui à partir de là la tradition des anciens depuis l'égypte des pharaons nous a laissé ce que vous voyez là c'est un hiéroglyphe c'est un médoun éter et ce symbole que vous voyez devant vous cette structure est le caractère hiéroglyphique du noun pour dire noun nous représentons cela par cette image dans la tradition africaine ou en égypte des pharaons et je pense que vous voyez que le noun en question ce qui est bizarre renferme un principe congo que nous appelons chez nous les makukumatatu les principes congo des trois bandes des trois zones en occident aujourd'hui ils appellent ça les filets d'eau en égyptologie à l'université ça ils appellent ça les filets d'eau nous à l'école qui moutons nous l'appelons les bandes c'est à dire les zones ce sont trois zones qui constituent les makukumatatu alors qu'est ce que cela veut dire makukumatatu makukumatatu en kikongo ce sont envoyés en afrique lorsqu'on prépare la nourriture on emploie trois pierres on met trois pierres et on met du bois ouais on met du bois on allume le feu au centre et après on met la marmite sur ces trois foyers là ben les foyers s'appelle les trois foyers s'appelle le makukumataku en kikongo et puis puisqu'ils sont trois on dit matatu puisque tatu veut dire toi on dit les trois piliers de la tradition congo en gros les trois zones de multidimensionnel parce que le corps de l'homme n'est qu'une projection holographique dans le nza piloté par une conscience divine qui va s'adapter aux informations gravées dans le tout alors cette incarnation obéit au principe des trois piliers de makukumatatu donc le noun que les gens appellent le sillon primordial n'est autre que cette réalité multidimensionnel qui renferme les trois bases les trois bandes les trois ondes que notre réalité le nza va utiliser pour projeter tout ce que nous avons autour de nous donc nous avons ce qu'on appelle ondes à long terme les ondes à moyen terme les ondes à court terme il y en a trois et ce sont ces ondes là qui permettent à l'homme de voir les formes à l'extérieur parce que n'oubliez pas une chose c'est que ce que nous voyons comme ordinateur ce que nous voyons comme portable ce que nous voyons comme voiture sont des zones vibrationnelles traduites par notre cerveau pour dire ben c'est un oiseau parce qu'en fait à l'extérieur il n'y a pas d'oiseau n'oubliez pas cette partie de l'histoire que l'image que nous voyons c'est l'interprétation des vibrations devant nous par notre cerveau à travers les trois ondes du noun ce que nous on appelle ma koukou matatu nsaku mpanzu nzinga tout ce qui existe dans le monde pour la traiteur congo vient de la combinaison énergétique de ces trois ondes de ces trois réalités nsaku mpanzu nzinga tout simplement à partir de la champagui nous devons donc comprendre que pour nous ce que nous appelons nzinga et j'aimerais que ce soit clair pour tout le monde ici c'est le monde immatériel le monde informationnel c'est ce qu'on appelle nzinga dans son congo ce que nous appelons nsaku c'est le monde de l'énergie l'information doit se déplacer et l'information devient de l'énergie l'énergie c'est le monde et puis nous avons mpanzu qui est le monde matériel le monde que nous avons ici ce qui veut dire si je prends ce téléphone que je vous montre là vous voyez bien ce téléphone ce téléphone que j'ai là en ce moment c'est matériel ça là c'est mpanzu sauf que pour que je puisse avoir un téléphone que je tiens ici il faut que je puisse avoir au préalable de l'information qui sera traduit par notre système bio énergétique pour que je puisse avoir au niveau physique au niveau ici un téléphone alors j'ai une main et cette main là cinq doigts et la main que j'ai qui a cinq doigts ça là c'est jumpanzu mais je n'ai on n'a pas tous les mêmes tailles de doigts on n'a pas tous les mêmes empreintes on a c'est de l'énergie cristallisée et ça c'est le champ de sacro qui permet cela mais pour avoir ma main ça vient de l'information contenu dans nzinga tout dans la tradition congo est fait de cette manière c'est à dire pour nous il existe donc trois réalités qui permettent la manifestation de la matière il ya le monde originel le monde d'une zi le monde informationnel le monde immatériel et ce ce monde immatériel qui sera traduit en matériel mais pour que cela soit possible il faut un intermédiaire un sac voilà pourquoi lorsque vous arrivez au sein d'attention congo à l'époque des anciens le roi congo le sinu congo le grand initié congo ne pouvait pas directement parler à la population impossibilité mathématique le sinu congo nzinga nkou vous voyez on dit souvent la reine nzinga il fallait être un zinga pour diriger la tradition congo et puisque tu es un zinga cela veut dire que tu as la possibilité de pouvoir transmettre l'information d'abord à des prêtres qu'on appelle un sac ou le monde énergétique et ces êtres énergéticiens devaient donc traduire le langage multidimensionnel d'une si nous c'est du de nzinga du roi nzinga de la reine nzinga à la population matérielle qu'on appelle le bampanzo c'est à dire le plan physique cher mpangi tout dans la tradition congo est fondé sur le principe de makuku matato c'est à dire tout chez nous est fondé sur ça la compréhension de l'univers est fondé sur sa l'organisation sociale de l'attention congo est fondé sur sa compagnie nzinga l'information avec les dingas et puis vous voyez bien que le monde nzinga si vous comprenez bien ce que je vais vous dire déjà tout à l'heure le dit je vous l'avais dit c'est le monde originel c'est le monde d'un implicite qui va projeter le nza nzinga et le nga c'est la maîtrise le nzinga c'est la maîtrise du nzi c'est à dire c'est l'être qui maîtrise la formation de la source voilà pourquoi les rois congo nous on l'appelait le nzinga 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 nkouvu nzinga nwemba la reine nzinga d'angola tu m'as dit un nzinga mais oui un nzinga c'est celui qui maîtrise le nzi c'est à dire celui qui a accès à la formation du monde originel tu ne peux pas diriger les codes traditionnels congo si tu n'es pas quelqu'un qui maîtrise le nzi tu es un gars un ganga un initié de haut niveau qui maîtrise le nzi dans un nzinga le monde immatériel en question le monde informationnel en question doit se manifester et la traduction de l'information passe par nsaku nsaku champangi c'est le haku le haku de l'égide pharaonique le corps en question c'est le corps énergétique qui permet la traduction de l'information en pas nzu alors si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire vous allez comprendre que le npa c'est le don comme on dit mpangi ben ici on dit mpanzu on dit le don du nzu c'est quoi le nzu ben le nzu c'est le nzi qui a enfanté le nzi quand il enfante il nzu ou voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ que le son ou est le son de l'enfantement c'est le son originaire le son de la source champangi les anciens était tellement structuré qu'ils avaient compris que pour que l'on puisse guérir quelque chose dans le monde matériel il fallait d'abord passer par le monde immatériel c'est-à-dire le monde de l'information le monde de nzinga son zinga il n'y a pas d'équilibré dans le bando dans le plan de la matière ce qui veut dire que quand je prends mon pain et que je mange le pain le pain que je mange c'est la forme c'est mpanzu mais qu'est ce que je cherche je cherche à désintégrer mpanzu pour aller chercher l'information énergétique l'information énergétique en question va me donner la force à j'ai mangé j'ai de l'énergie nous on dit nsaku mais sauf que l'énergie que j'ai là c'est parce qu'il ya une information derrière qui me dit n'golo la force tu as mangé tu as l'énergie champangi si l'information est biaisée derrière ce qui veut dire que quand je mange mon pain quand les gens disent oui mais non mais je dois être un végétarien un vegan non écoutez les anciens congo ne pouvaient pas manger des aliments qui ne cristallisez pas la lumière la lumière voilà pourquoi le mot lumière en kikongo qui se dit qui a à une conscience nous on dit a dit a des i a dit et pour manger c'est l'anagramme de a dit dia manger en kikongo se dit dia c'est à dire se nourrir du a dit la conscience de la lumière mais la lumière est informationnelle c'est de l'énergie d'une saku qui fait déplacer de l'information donc si l'animal que je mange si le végétal que je mange a été stressé c'est à dire l'information le zinga pourri la forme que je mets dans ma bouche est pourri si là on veut changer la réalité dans laquelle nous vivons on doit changer donc la réalité immatérielle on doit changer le zinga si nous changeons le zinga là nous modifions mpanzu cher mpanzu voilà pourquoi je suis en train de vous dire ici je vous écris ici que y'a mpanzu l'univers qui permet au corps d'avoir une forme physique vous avez zinga c'est l'univers ou champ multidimensionnel qui renferme les informations biologiques et nsaku qui est l'intermédiaire c'est un univers énergétique qui renferme l'énergie primordiale de la conscience humaine donc le nsaku et l'intermédiaire qui permet le contact avec le monde invisible et le monde visible mon but ici ce n'est pas de vous faire un cours sur ça puisque c'est extraordinaire il ya même une équation mathématique derrière mais c'est pas important ce qui est important que vous devez retenir c'est que nous sommes constitués par le champ physique oui là vous êtes physiques mais votre plan physique c'est de l'énergie dans nsaku comment le champ physique est projeté par l'énergie parce que l'énergie renferme de l'information que nous on appelle zinga ça coup on dit ce sont les trois piliers de l'attention congo makuku matatu c'est à dire ce sont les toits les trois briques sur lesquels on pose la marmite et c'est quoi la marmite c'est congo le symbole congo c'est dit tout simplement que le congo c'est la marmite que l'on pose sur le feu sur les trois piliers et au milieu on allume le feu le bas le bas qui n'est autre que l'énergie d'une bie dans le tas champagne à partir de là nous avons tous ici pendant que vous m'écoutez ce qui va écouter ce tableau là par la suite nous avons tous et toutes les mêmes adn puisque nous sommes tous issus de la même source non vous avez dit soit du quoi mais 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 on nous dit qu'on n'est pas non 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 la tradition congo nous dit que le tout voilà pourquoi moi je vous appelle mon tout ça dit que divinité incarné dans le tour lui aussi je l'appelle mon tout mais soit dit mais si on est différent pourquoi tu m'appelles divinité et parler de la matière lui aussi des divinités quand même mais oui nous sommes tous des êtres disposant du même tout nous avons tous le même piano mais mais nous ne tirons pas tous les mêmes accords nous ne jouons pas tous la même musique vous me suivez là on a le même piano mais nous ne jouons pas les mêmes notes de musique la forme de ta tête c'est une musique la forme de ton nez c'est une musique ton intelligent ton idiotie tu as fait néantie la prostratination tout ça c'est de la musique qui vient bien sûr des notes ce qui veut dire que si tout est basé et fondé sur une sa compagnie un zinga alors vous comprenez que puisque une zinga est le chef de l'information zinga est le siège qui canalise toutes les données et zinga en question sera projeté traduit par nsaku en panzou alors nous avons tous le même zinga mais tout dépend de la traduction de l'information d'un zinga en panzou toi tu as été traduit chez une femme une femme claire blanche noire jaune rouge ça c'est ça les notes de musique non mais chers pangi à partir de là qu'est ce que la réincarnation sur la tradition qu'on roule de notre école vous savez que nous je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes constitués de sa compagnie et puis zinga qui permet en effet de conserver ou bien de garder l'information et si vous me comprenez vous allez cerner ceci qu'à la mort d'une personne champagne que dit la tradition congo la tradition congo nous dit que lorsque nous mourons mpanzou le champ physique va se désintégrer alors je reviens ici vous comprenez bien champagne que mpanzou ici je vous l'ai dit c'est le champ matériel c'est le champ de la forme ce qui veut dire que si et seulement si je suis né nous sommes nés c'est parce que zinga avait donné de l'information pour la forme du nez de nous soit dit en question la forme des oreilles qui doit avoir la forme de la forme qui doit avoir dans la matière en tant qu'hologramme biologique projeté et donc mpanzou ici la regarder bien panzou mpanzou en question c'est le matériel la partie physique c'est la combinaison du monde minéral donc les minéraux ont reçu des informations de zinga zinga a transmis l'information au monde minéral oui je veux du calcium du coup du zinc aussi bon un peu de cas voilà oui non non pas trop de voilà donc la quantité de minéral qu'il faut dans ce corps là zinga a aussi transmis l'information au monde végétal bon voyez la personne va respirer soit doit respirer mais il faut du bois de limba ou la cajou pas n'importe quel bois donc là les poumons c'est un arbre avec les branches voyez l'appareil respiratoire et donc c'est qu'elle arbre qu'on a utilisé l'essence pour créer dans l'appareil respiratoire parce que tu vas respirer l'énergie des arbres pas n'importe quel arbre zinga dans l'information une zinga dit océane ça coûte ça coûte oui il faut aussi le côté de la chair il faut qu'il soit humain oui il faut de la chair vitale donc il faut son côté animal là qu'est ce qui va se passer on va chercher à travers le monde animal les animaux compatibles avec ton corps nous avons donc le minéral le végétal et l'animal qui seront cristallisés pour construire un corps mais la cristallisation ne se fait pas par hasard la cristallisation se fait par information d'un zinga traduit panzakou projeté panzou ce qui veut dire qu'à la mort d'une personne j'ai un pangui qu'est ce qui se passe panzou va mourir panzou lui là panzou va mourir pourquoi panzou va mourir la forme va enterrer pourquoi la forme va être enterrée brûlée parce que la forme là c'est des briques du monde minéral donc les minéraux doivent récupérer leurs briques les végétaux doivent récupérer leurs briques l'animal doit récupérer ses briques donc le panzou doit mourir quand le panzou meurt n'oubliez pas que pour avoir la forme de ton nez nzinga a donné l'information pour avoir la forme de ta tête nzinga a donné de l'information la couleur de ta peau nzinga a donné de l'information donc à ta mort toutes les informations que nzinga avait projeté sera récupéré nzinga va être récupéré mais mais champagne le nzinga là je voulais bien dit c'est le champ de la mémoire ce qui veut dire que pendant que toi tu vis sur la terre toutes les bêtises que tu fais sur la terre sans graver dans nzinga tandis qu'il avec un panzou ensemble le nzinga qui projette le panzou là c'est un enregistreur d'information aussi au même moment nous soit dit j'ai avorté ok je compte soit dit en fait j'ai sorti avec la femme de mon frère dedans tout ce que tu fais dans ta vie se cristallise dans nzinga le nzinga qui était manifesté dans la matière pour que ton corps physique band vous soit visite pour les autres ce qui veut dire qu'à ta mort qu'est ce qui se passe le champs panzou le champ de physique va se désintégrer va être récupéré par la terre il va récupérer son minéral son végétal son animal mais on va dire que il faut récupérer les données il a vécu combien d'années aux 70 ans donnez nous le nzinga parce que nzinga avait donné la forme mais nzinga vient de recevoir les nouvelles données parce que la personne a vécu sur la terre champagne rien ne se perd tout se conserve à partir de là si vous comprenez bien ce que la tradition congo vient vous dire c'est quelque chose lorsque quelqu'un me dit oui moi je vis mal je souffre à 99 virgule 99% de nos malheurs de nos bonheurs vient de nous mêmes nous sommes responsables de nos propres problèmes nous nous auto envoûtons nous mêmes champs pan il est très dur que un être humain soit envoûté très dur si quelqu'un arrive à te faire douter la personne a réussi non mais on te fait douter seulement si on te fait douter toi-même tu vas te casser toi-même parce que champagne gui le mécanisme de l'auto envoûtement est déjà mis en place nzinga donc je disais va être récupéré et ce nzinga qui va être récupéré avec toutes les informations génétiques informationnelles tu as mangé quoi tabu quoi taille tout ce que tu as a pu contracter j'ai voyagé j'ai vu ceci tout de l'actuelle vie sera gravé dans le zinga et le zinga en question sera téléchargé au sein du corps de lumière que la tradition congoire appelle sa cour je voulais dit pour avoir le campagne ou zinga dit un sac ou ça vous projette pas je n'oubliez pas ça je voulais répéter je répète encore pour avoir un pain du zinga dans la formation en sac ou ça coûte transmets l'information pour avoir les le corps mpanzu dans le vent de maman à la mort de la personne mpanzu se désintègre le corps est récupéré et la zinga se télécharge dans le corps au sein de nsaku donc nsaku va renfermer nzinga parce que nzinga ce sont les données donc nsaku c'est la partie mystique corps de lumière le haku comme on dit aujourd'hui donc ce corps là va récupérer les données bon si vous m'avez bien compris ce qui veut dire si nsaku récupère les données les données en question champagne alors ici vous avez nsaku nzinga va télécharger se télécharger à l'intérieur nsaku va le rouge j'ai mis le rouge pour qu'on se voit on voit bien là nzinga c'est rouge le bleu j'ai mis nsaku donc vous aurez dans au sein du bleu le rouge nsaku va renfermer nzinga au sein de kintoto le kintoto c'est le champ énergétique qui permet le champ magnétique de la terre qui permet la traduction de l'information à l'intérieur de nsaku parce que quand nsaku remonte vers notre champ terrestre les guides du haut supérieur vont recevoir nsaku ils vont dire à nsaku nsaku ah mbote mbote a vu t'es mort ok donne nous ton nzinga la base des données parce que nzinga existait dans oué nzinga a vécu dans nzinga est une prostituée sur terre oui donne 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 on va vérifier y a quoi dedans et la ils vont traduire nzinga ils vont décoder nzinga ils vont étudiant Nzinga, dans le Kintoto. Champangi, à partir de là, il y a un phénomène. Traitement de l'information. Je vous l'ai mis ici. Traitement de l'information dans le champ, par les grands initiés de l'ordre. Et là, il y a deux phénomènes. Si pendant que tu étais sur terre, le Bumuntu n'était pas ta voix, tu préférais aller détruire, aller mentir, aller parler mal des autres, aller faire des choses pas madiques, alors, ton ADN, ton code génétique, les douze couches des quinze brins, ces douze couches n'ont pas été activées, n'ont pas été compilées, n'ont pas été structurées. Tu n'as pas travaillé tes codes génétiques pour activer ton état d'ascension. Alors, pas d'activation du tout. Dessoumo! Tu es prévu à la réincarnation. Donc, revenir sur la terre dépend dépend totalement de l'information cristallisée au sein de Nzinga. Le retour sur la terre dépend des données au sein de ton Nzinga, de ton code génétique. si ton ADN champangui, ton âme, ta base de données a des informations pourries, champangui, il n'y a pas de favoritisme. Tu as fait, tu as récolté, on te dit, tu n'es pas prêt, repas. Dessoumo! Cependant, si après traitement de l'information, on se rend bien compte que tu as activé les brins d'ADN et que tu ne peux plus vivre sous la terre puisqu'en effet, pour vibrer à la fréquence des guides dans le monde des ancêtres, il faut que ton ADN soit compatible à la fréquence des ancêtres. Quand ta fréquence génétique est basse, tu ne peux pas monter dans le monde des ancêtres. Tu vas rester dans le monde des morts. Et dans le monde des morts, pour y avoir accès aussi, champangui, ça dépend de ton taux de vibration en question. Donc, en gros, si ton taux de vibration est très bas et que tu es très méchant, tellement méchant, tu vas te retrouver dans le monde des méchants, des alcooliques, des violeurs. Il y a des gens dans le monde des morts, dans le monde astral, tous les jours, ils se font violer parce que champangui, ils étaient des violeurs ou ils vibraient à la fréquence du violeur. En fait, vous me comprenez. La personne, l'être, la conscience qui va activer le tout va vivre le kunaga. Est-ce que vous rendez compte de l'importance que nous avons sur la terre? La vie sur la terre est conditionnée par la manière dont nous allons vivre nos choses. Si nous vivons les choses de manière égoïque, nous ne pouvons jamais accéder au monde des ancêtres. Et puis, aller dans la dimension supérieure d'une zahia zoolé, c'est-à-dire la quatrième, la cinquième et la sixième dimension. tout dépend donc exactement, Champangi, d'une sakou et d'une zinga qui sera récupérée par les guides. Et une fois récupérée par les guides, le zinga traité va dire non, tu redoubles. Toi, non. Tu fais le kunaga. Tu es à 10 000. Les Égyptiens anciens vont parler du pèser du cœur. Quand Ngalufois, le maître de la mort, va prendre ton cœur, mais ton cœur, Champangi, c'est le monde des émotions supérieures, le monde de l'âme supérieure, le monde de nzinga. Tu ne peux pas t'échapper. Voilà pourquoi souvent on dit ah oui, ma vie ne marche pas, rien ne marche dans mon existence, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Non, tu es responsable de ce qui t'arrive parce qu'en effet, tu as déjà existé et tu as cristallisé une zinga. Ce n'est pas de la force de l'autre si pendant que les autres faisaient la méditation, toi tu partais fumer de je ne sais pas quoi. Non mais attends, tu as sémé, tu ne vas pas sémé de l'arachide pour récolter les bananes. Ça n'existe pas ces lois. Action, réaction. Tu sèmes les grains d'arachide, tu récoltes les grains d'arachide. Champangi, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, nous revenons donc au principe du nzi et du nza. Vous comprenez donc que pour remonter vers la source, il faut d'abord manifester le boom undu, manifester les lois de maat dans le nza. Très important. Tu ne peux pas accéder au monde des ancêtres supérieurs si ton comportement est incompatible à leur fréquence. En fait, on ne peut pas tricher avec. Voilà pourquoi tu peux te réincarner sur la terre même un milliard de fois. Sur la tradition africaine, nous sommes des immortels. Donc laisse tomber, tu vas continuer à romper comme tu dois romper parce que tu mérites d'être ce que tu dois être. Parce qu'il n'y a pas de favoritisme. La seule chose à faire, c'est le zola pour t'échapper de la prison à ciel ouvert. Et puisque nous venons tous d'une zi, nous venons tous d'une zi, et lorsque nous sommes projetés, nous avons, je vous ai marqué tout à l'heure, nous vivons exactement où? Nous sommes ici, regardez. Nous avons donc la réalité, les trois mondes inférieurs. Nous avons ici là le monde des pierres, Matadi, nous avons ici le monde des biménines, le monde des plantes, nous avons c'est l'univers des biboules, le monde animal. Nous sommes ici là, les bantous, les êtres humains. Sauf que nous avons chuté. Nous avons chuté dans les trois règnes d'en bas. Voilà pourquoi nous avons un corps biologique animal, nous sommes fait des calcium, du zinc, des minéraux, nous avons fait des plantes. On ne devait pas être comme ça. Le corps biologique du Muntou est un corps qui dégage de la lumière. On devait être fait à la limite de la silice. Notre corps devait être cristallin, dégageant de la lumière. Mais, mais, le but du Kaboul à l'aujourd'hui n'est pas d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve ici. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que nous, nous voulons aller là, là, là. Nous voulons faire le Kunaka. Nous voulons aller vers le monde de Bambazi. C'est-à-dire ce que les êtres appellent aujourd'hui les êtres des anges. Nous voulons être des êtres vrais. Nous voulons être ce que nous devons réellement être. Des êtres de lumière. Mais, ça demande de faire un travail sur soi. Ça demande de faire vibrer sa conscience à une fréquente donnée. Dans le cas contraire, le Nzinga qui cristallise des données va projeter les informations. Alors, la réincarnation, le Dissoumo, selon la tradition, nous conduit donc vers une chose importante. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que le Dissoumo est un phénomène anormal. Normalement, l'Empangi, on ne devait pas se réincarner. On se réincarne parce que nous n'avons pas pu valider l'examen de passage. Donc, nous revenons. C'est un examen, c'est un phénomène anormal qui résulte des dettes. Ce que nous a fait l'Ebam Fuka, des dettes que l'être contracte pendant sa vie sur la terre. Si vous aimez votre voiture plus que votre vie, vous ne pourrez jamais faire le Kunaka. Si vous aimez votre maison plus que votre vie, vous ne pourrez jamais faire Kunaka. Pourquoi? Parce que aimer la voiture plus que vous-même, il y a des gens comme ça, ils aiment sa voiture plus que sa femme. Ils aiment sa voiture plus que lui-même. Il y a des gens comme ça. Et ces êtres-là, le fait que dans ton Nzinga, tu aimes quelque chose au-delà de la vie après la mort, alors, une fois mort, on va dire, « Oh, mais dans ton chan Nzinga, il y a encore la mémoire de la voiture. Tu ne peux pas monter. Va vivre la voiture encore. Tu reviens. On doit te ramener parce que tu dois te détacher, vivre avec, sans pour autant que cela domine ta conscience. Une simplicité de vie, une vie équilibrée. Toutes les dettes de l'être sont stockées au sein de Nzinga. Les dettes que nous avons. Nous sommes tous endettés. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un se fait du mal en Inde, en Afrique du Sud, aux Antilles, Champagy, tout le mal qui se passe sur la terre, ne vous en faites pas. Ce mal que vous voyez, ce sont des mal téléchargés dans le champ de la terre. Et si vous, vous êtes sur la terre à l'instant où est ce mal, cela veut dire que votre taux de vibration est connecté à ce mal. Il faut arriver à dégager tellement d'amour pour que le mal terrestre, planétaire, d'un être qui a fait du mal en Afghanistan ne puisse pas impacter votre Nzinga à vous. Champagy, il faut le zola suprême, reconnaître le divin dans toutes choses. Ce n'est pas un jeu. La tradition nous enseigne qu'après chaque vie, le monde constitue un Nzinga nouveau. N'oubliez pas cela. Le Nzinga nouveau qui va fusionner avec les anciens Nzingas puisque notre Nzinga à nous est dans le monde astral. Si vous mourrez ici, votre Nzinga que vous avez contacté dans l'actuelle vie va rejoindre les anciens Nzingas que vous avez contactés dans les anciennes, anciennes, anciennes vies. Alors, un nouveau Nzinga continue à exister au sein de Nzinga. Cela veut dire que, regardez, si ici vous avez le rouge ici, l'ancienne Nzinga, votre premier Nzinga, au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure que les millénaires passent, au fur et à mesure que les siècles passent, vous contractez les Nzingas de chaque vie. Alors, imaginez que vous êtes violeur dans le rouge, assassin dans le vert, escroc VIP dans le bleu, mes chers empagnes, comment est-ce que vous allez faire ? Comment est-ce que nous allons faire le Kunaka ? Ce n'est pas un jeu. Le Kunaka, l'ascension est un phénomène qui consiste à purifier, à nettoyer Nzinga. Nettoyer Nzinga veut dire champangui. Être capable de dégager l'énergie du Zola à un niveau où même l'erreur commise dans les vies passées se nettoie, ce que certains appellent le karma. C'est un boulot, un boulot de tous les jours. Lorsqu'on est distrait et qu'on regarde à côté, à gauche, à droite, parce qu'on se dit, oui, mais soit dit, on est quand même dans le monde, on ne vit qu'une seule fois le piège du siècle. Tu es mal barré. Tu vas revenir. Encore et encore et encore. Les Nzinga champangui s'accumulent dans l'astral pour former un seul Nzinga de l'être. Votre Nzinga. Chacun de nous a 100 Nzingas. Le champ de la mémoire. Lorsque vous partez voir quelqu'un, un médium, comprenez-moi bien, que fait le médium quand il vous parle de votre vie? Que fait le médium quand il vous dit, oui, en fait, on me dit que j'ai vu ceci. Mais champangui, le médium utilise le monde astral, le monde est mort. Le médium va t'astraliser. Une personne qui utilise la mémoire de l'astral pour avoir des informations de ses vies passées par l'intermédiaire d'un médium va se faire astraliser. Tu vas te faire posséder par les entités de l'astral parce que tu as ouvert la porte vers l'astral. Voilà pourquoi tout doit se poser sur le zola. S'il n'y a pas de zola, le médium qui vous parle vous met en danger. Comment expliquez-vous qu'une personne dans ce monde dont l'anagramme est dément comme par hasard, puisque la zola n'existe pas, vous me comprenez, dans cette réalité dans laquelle nous sommes, la personne n'a pas d'homme, n'a pas un homme dans sa vie, n'a pas un enfant dans sa vie. Mais la personne va être un guide dans le domaine des couples et la personne va vous recevoir et la personne va vous dire oui, je vais te conseiller à mieux vivre avec ton mari, je vais te conseiller à mieux vivre avec ta femme et là, quand tu le regardes tu te dis toi, tu as une femme dans ta vie, oh non, l'arnaque VIP avec un grand V bien sûr. Ce qui veut dire qu'en fait, elle ouvre l'astral, elle ouvre l'astral pour vous, vous allez vous faire mal. La tradition Congo donc nous a enseigné depuis les millénaires, la tradition Congo dit, pour qu'un initié, pour qu'un être ouvre sa bouche, te parler de spiritualité, te parler de l'ascension, te parler des choses, il faut que la personne dompe tout cela d'abord dans sa propre existence, sinon, ce n'est que de l'astral. On ne peut pas aller chercher l'information dans le monde des morts. Je ne peux pas chercher à équilibrer le couple de quelqu'un avec l'énergie de la mort. Ce n'a pas de sens. Qu'est-ce qui est l'arme ultime de la libération de la matrice? Zola. Non mais le Zola, c'est dur. Puisque le Zola a ses propres organes, le Zola a ses propres sens. Par exemple, le pardon. Je venais parler de ça pendant le Kisoumbe. Le pardon. Mou l'envo. Mou l'envo. Le pardon. Mais Champangui, ça ce sont des sens au-dessus de l'astral. Pardonner quelqu'un, Champangui, ce n'est pas facile, je vous dis. Mais quand tu arrives à ça, toi-même tu sens que tu es guéri. Tu sens que je viens de me nettoyer. C'est-à-dire que tu es debout, tu te dis, oh, il y a un point qui est parti. Il y a une soeur qui m'a, j'ai eu la consultation avec une soeur qui me dit, sois digne, tout moi, le jour de l'incarnation de Mama Wandombi, le soleil noir. J'ai appelé mes amis, on ne se parlait pas depuis des années. J'ai dit, pardonne-moi. Quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu sois digne, il y a un point qui est parti, comme si, le pardon, là, mon livre. J'ai dit, purification d'une zinga. Non, mais c'était le bonheur. Mais alors, va pardonner, on va voir. C'est dur. Non, tu sois digne, j'ai pardonné tout le monde, mais lui, non, je ne suis pas prête. Non, tu sois digne, je ne suis pas prête. Mon père, je ne peux pas encore le pardonner. Je ne suis pas prête. Je dis, oh, mais maman, je ne te force pas, ne t'en fais pas, tu vas revenir pour pardonner. Tu vas revenir, mais bon, tu vas naître en Afghanistan, ne t'en fais pas. C'est chaud. Parce qu'en effet, on ne triche pas avec les équations cosmiques. Rien ne peut nous arriver dans la vie si nous ne l'avons pas déjà programmé au préalable. Cher Mpange, à partir de là, si vous comprenez bien qu'il y a l'accumulation de Nzinga, alors, suivez-moi bien. Lorsqu'une personne sur la terre vient au monde, d'abord, la personne meurt. Vous mourrez d'abord. Là, on vit là. La personne meurt. On a compris que lorsque la personne meurt, son Nzinga se télécharge où dans son Nzaku? Là, on a compris. Le Nzaku va être récupéré par le guide supérieur pour être traduit, pour être étudié, pour voir l'énergie de l'information cristallisée dans Nzinga. On est d'accord jusqu'à là. Le Boumoudou nous enseigne que lorsque l'être humain en question qui n'a plus de corps physique parce qu'il n'a plus de Mpanzu, voilà pourquoi je vous dis souvent, un mort, c'est un être humain qui n'a plus de corps. Non mais, vous comprenez? Parce que Mpanzu a été récupéré. Nzaku, son côté divin, va emporter le Nzinga vers le guide. Le guide récupère le Nzinga et étudie le Nzinga et là, il se rend compte que c'est un escroc. Mais il est colérique. Mais comment un colérique peut aller vers le guide? Il ne peut pas. Il faut lui permettre de ne pas être colérique. Donc, il faut qu'il reparte. Monsieur Apangi, chaque nation sur la terre à Sondinga, ah mais là, vous allez dire, de quoi tu parles? Mais c'est chaud! C'est très chaud! L'Afrique, en tant que continent à Sondinga, en tant que continent avec une conscience, je veux dire, une culture connectée à Sondinga, l'Europe, avec un paradigme donné, un paradigme, c'est mieux là, avec un paradigme donné à Sondinga, puisque, qu'est-ce que Nzinga on a dit? c'est le stock d'informations. Donc, les Européens stockent l'informations. Les Africains stockent l'informations. Les Asiatiques stockent l'informations. Et puis, on peut rentrer de manière subtile en détail, même entre Africains, de territoire en territoire. La Guadeloupe, ce n'est pas la Martinique. La Martinique, ce n'est pas la Guyane. On va dire les Antilles, mais ce n'est pas pareil. Vous voyez, donc chaque, même si au niveau macro, il y a le Nzinga macro, il y a les Nzingas mini à l'intérieur de la zone. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en effet, Champangui, si quelqu'un mange, par exemple, si vous êtes ici vers la France, ici, et que la personne consomme du fromage que nous, nous, on n'aime pas ce fromage français-là, du camembert, je ne sais pas quoi, ben l'information du goût de ce fromage est gravée dans son Nzinga. Vous comprenez? Que nous, on ne mange pas au cœur du continent africain. Donc, vous voyez que l'information du milieu impacte notre Nzinga. nous sommes donc impactés par le milieu dans lequel nous vivons. Bon, jusqu'à là, je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que le disoumou prend donc en compte la réincarnation, prend donc en compte le lieu de la conception de l'enfant. Alors, je m'explique. Si je suis né en France, si je suis né à Montréal, ici, si je suis, mon père m'a conçu à Montréal, ma maman est enceinte et le ventre pousse, pousse, pousse. Dans le corps de maman, s'il y a un bébé, les doigts se forment, la colonne vertébrale, vous me comprenez bien que c'est Mpanzu qui se forme. Je pense que vous me comprenez mais tout. Parce qu'on a dit bien que Mpanzu, c'est le champ physique. Donc, si dans le ventre d'une maman se forme un enfant, c'est Mpanzu, le champ physique, qui se forme. Mais si le bébé se forme dans le corps de maman, cela veut dire que le corps de maman a reçu de l'information transmise par Mpanzu. Mpanzu lui-même, il a reçu de l'information de Nzinga. Nzinga a dit à Nzinga, je veux que l'enfant puisse être clair, un peu trop clair, il faut tâche de naissance, il faut une rougeur ici, il faut, il faut, l'enfant se conçoit. Mais, l'enfant est en train de se concevoir sur un territoire informationnel, de mémoire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la réincarnation, le disomo de l'enfant va dépendre du milieu dans lequel l'enfant s'incarne. Le milieu dans lequel tu t'incarnes. Et puisque ça dépend du milieu dans lequel tu t'incarnes, cela veut dire que le lieu de la conception de l'enfant est très important. Nzinga qui se forme au sein de la femme est compatible avec celui du milieu dans lequel l'enfant se forme. Alors, quand je dis ça, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? L'enfant qui doit naître doit être compatible avec le Nzinga du milieu? Oui. Ce qui veut dire que si je suis du Congo, ma femme est du Niger par exemple, et que nous vivons à Montréal, et que ma femme tombe enceinte est à Montréal. Le Nzinga dans le corps de ma femme, ce n'est pas un Nzinga du Congo. Suivez-moi bien! C'est chaud! Là, 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 je vais aller doucement parce que là, c'est chaud. Je répète encore. Ma femme a un bébé qui se forme dans son corps. Le bébé qui se forme dans son corps de ma femme est un Nzinga. Mais ce n'est pas un Nzinga du Congo parce qu'on n'est pas au Congo. On est dans un milieu. On est dans dans un milieu. Ce qui veut dire que la formation génétique du passé ancestral d'un être qui a vécu au Canada va se télécharger au sein de ma femme. Ce sont donc des consciences ayant vécu sur le milieu qui vont s'incarner. Comprenez-moi bien. Voilà pourquoi je dis souvent quand je dis Nzinga Noé je dis il faut être fier d'être guadeloupéen. Je ne joue pas avec vous. Je ne vous dis pas ça pour que vous disiez oui mais il faut dire aux Antillais de rentrer en Afrique. Non, non, calmez-vous. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Nzinga Noé est né en Guadeloupe. C'est un ancien du territoire. Soit un ancien africain du territoire qui était là-bas ou soit un ancien amérindien mais quelqu'un du territoire vous me comprenez. Ça peut être un ancien locoderme qui est revenu ça peut être un ancien africain qui était en Guadeloupe qui est revenu ça peut être un ancien amérindien qui est revenu mais du territoire. Champangui Nzinga qui se forme au sein de la femme est compatible avec celui du milieu. Je vous ai dit tout à l'heure que chaque territoire chaque nation sur cette terre a son Nzinga. Quand tu es en Chine et que tu enseignes ta femme en Chine si et seulement si Mpanzu donc la forme le bébé là il n'y a pas le tétard qui se forme tu peux courir vite pour aller former le tétard en Guadeloupe ah c'est bien ah là c'est chaud c'est chaud mais si les doigts commencent à se former c'est que le Nzinga de maman et de papa dans le vent de maman vient de recevoir déjà l'information d'un mort c'est-à-dire qu'on lui a dit que telle forme des oreilles telle forme des ongles c'est fini c'est le Nzinga du milieu qui va s'incarner voilà pourquoi vous comprenez qu'il y a beaucoup de Mpanzu qui ont fait des régressions avec une soi-dit avec moi qui se découvrent une soi-dit mais c'est pas possible je suis une blanche oh non régression je dis et alors mais une soi-dit je suis blanche et alors dans le passé t'es né là-bas c'est chaud mais aujourd'hui oui mais mais là je suis noir mais t'es né où en Guadeloupe oh mais c'est normal non mais mais réveille-toi mais là encore il faut vérifier quel Nzinga qui est rentré dans ce corps de noir parce que le corps je pense que vous me comprenez maintenant c'est Mpanzu Mpanzu se désintègre à la fin j'aimerais que ça rentre je sais que ce sujet c'est le sujet des sujets si on comprend le principe de la vie sur la matière sur terre avec le Ngaloufois et le principe de dissoumou sur la tradition africaine vous allez mieux comprendre le pourquoi de beaucoup de choses il y a des gens qui sont blancs de peau avec comportement des noirs il y a des gens qui sont blancs noirs de peau avec des comportements des blancs vous me comprenez c'est-à-dire que je vous parle des choses il est blanc mais le monde est blanc il est noir mais le monde est noir même les noirs disent mais lui là non mais c'est pas possible il ne peut pas être lui il ne peut pas être martiniquais non il n'a pas le comportement des martiniques c'est-à-dire que tout le monde le pousse même mais comment tu peux te comporter comme ça t'es un vendu tu sais quoi mais il est noir foncé charbon ça ne veut rien dire si et seulement si le nzinga vous me suivez le nzinga bon alors résumons au départ on a papa et maman alors j'ai cherché des images je me suis dit il faut que ça rentre aujourd'hui bon on a papa et maman papa et maman vont faire leurs choses vous comprenez bien bon et donc après ça maman est enceinte ah maman est enceinte il y a eu une combinaison génétique de l'information de papa et de l'information de maman et cette combinaison génétique de l'information de papa et de l'information de maman va donner naissance dans le corps de maman d'un nouveau nzinga vous me comprenez bien puisque en effet il y a eu les chromosomes vous savez le spermatozoïde dans l'ovule il y a la méiose comme on dit la division cellulaire elle va commencer donc on aura un nouveau nzinga dans le corps de qui ? de maman jusqu'à là on est tous d'accord le nouveau nzinga en question renferme quoi ? ben le nouveau nzinga renferme le nouveau ntou le nouveau ADN le nouveau ntou une fois ce ntou dans le corps de maman compatible donc une fois compatible avec un ntou qui réside dans le kintoto c'est-à-dire pour que tu tombes enceinte ici pour que maman soit enceinte il faut suivez-moi bien que le nouveau nzinga dans le corps de maman soit compatible avec un mort mais suivez-la pour que maman tombe enceinte il faut que le nouveau nzinga dans le corps de maman soit compatible avec un nzinga dans le champ kintoto parce que pour que l'enfant de sonde c'est l'ancien nzinga le monsieur qui était mort qui avait décapité les gens le monsieur là qu'on a interdit de faire le coup de naka lui là il vient de trouver on vient de trouver sur toute la souffle de la terre un être compatible sur le territoire dans lequel il vivait à l'époque et donc il va s'incarner dans ce territoire d'avant mais dans le nouveau nzinga donc il y aura une connexion entre le nouveau nzinga et l'ancien nzinga jusqu'à là on est tous d'accord mais sauf que pour que le bébé se forme il faut qu'un saku reçoit l'information du nouveau nzinga parce que je vous ai dit pour avoir un pangu il faut qu'un saku dise il faut qu'un zinga dise à un saku je veux une forme de tête comme ceci je veux une forme d'oreille comme ceci et donc le nouveau nzinga va transmettre l'information à un saku qui est immortel nzinga va demander à kintoto de donner les briques matérielles animales végétales minérales pour construire le corps mpanzo et là le bébé commence à se former c'est qui le bébé ? le bébé c'est un ancien escro-vip qui vient de trouver une matrice informationnelle compatible dans le corps d'une femme résultat de la combinaison génétique de papa et de maman donc c'est la combinaison de papa et de maman qui a fait qui a invité qui a invité un escro-t non mais c'est chaud voilà pourquoi quand vous arrivez dans les sociétés organisées papa je l'aime là papa dit on va vérifier d'abord là il consulte l'initié le guide il vient il dit incompatibilité si vous faites ça c'est un escro qui va venir là il dit à papa papa dit à l'enfant ah chérie ma fille papa ah papa merci tu as accepté non je suis désolé ce monsieur est gentil mais tu peux pas ah papa ne me parle pas ah papa et là la fille fait quoi elle fuit avec son homme ah ah c'est chaud et là la fille va là-bas elle tombe enceinte et même au moment un escro-vip et après elle va comme ça pleurer après elle dit ah papa dit je te l'avais dit ma fille et elle dit ah si je savais trop tard tu as invité le masturbateur du siècle passé mais ton fils va se masturber à 4 ou 5 ans tu penses que tu vas faire quoi tu vas dire non mais je ne comprends pas il est méchant mon fils mais pourquoi il se comporte comme ça mais ma fille il connait les hommes il est derrière les mais tu as téléchargé une prostituée de l'air passé on te l'avait dit non oh oui on m'avait dit non mais mais le mais maman le mais on pleure après toute action à une réaction on ne se met pas en couple n'importe comment avec n'importe qui puisque une fois en couple qu'est-ce qui se passe vous allez construire un zinga votre zinga est une demande votre zinga vous l'oeuf là l'oeuf qui va se développer dans le corps de l'enfant est une demande une demande à l'ordre supérieur de dire ok faites descendre un guide compatible avec le zinga quoi et là les mêmes les guides parfois ils sont choqués ils disent oh il s'est libéré oui oui qui oh le monstre de Frankenstein s'est libéré non mais vous me comprenez ce qui veut dire que va descendre dans le corps de la femme un vieux une vieille une mémoire ayant déjà existé et cette mémoire va venir dans le corps de madame et cette mémoire va être connectée à la nouvelle mémoire mais le bébé qui va se construire aura la tête de la nouvelle mémoire la projection de Mpanzu va venir de la nouvelle mémoire mais l'ancienne mémoire est compatible à la nouvelle vous me comprenez bien et là on aura un enfant un enfant méchant ou bien un enfant gentil un enfant doux ah non mais son enfant là il est poli mais c'est normal qui est redescendu c'est ça le dilemme ce qui veut dire que l'ancien tout l'ancien tout l'ancien tout dans le Nsaku vous me souvenez l'ancien tout là dans le Nsaku va s'incarner dans le corps de la femme donc nous aurons dans le corps de la femme un tout ancien un code génétique ancien accompagné par bien sûr voilà alors ici j'ai essayé de vous expliquer ça un peu calmement donc vous avez ici le nouveau Nzinga ça veut dire la combinaison de papa et de maman de la vie actuelle ce nouveau Nzinga va transférer l'information donc va être va transférer l'information qui ne t'autopodie j'aimerais recevoir le Nzinga compatible avec le Nzinga qui vient de se former dans le vent de ma femme donc les guides vont vous renvoyer une vieille cocotte ou un vieux cocotte qui a déjà existé bien sûr qui va venir dans le corps de la madame transfert d'informations et puis Nsaku l'a regardé le Nsaku ici va traduire l'information du nouveau Nzinga pour donner naissance à Mpanzu la naissance de la forme et là le bébé va se développer se développer se développer mais le bébé c'est un noir oui mais est-ce que Nzinga ici là est noir mais Nzinga on s'en fout Nzinga n'a pas besoin d'être noir ou blanc Nzinga c'est de la mémoire informationnelle c'est de l'âme ça veut dire qu'en fait le Nzinga qui descend ça pouvait être un blanc qui a déjà existé mais qui aujourd'hui par rapport au milieu dans lequel il s'incarne c'est dans le corps d'un noir imaginons un couple des blancs au Congo madame est blanche mon mari est blanc ils mettent au monde un enfant l'enfant qui naît est blanc mais il est né au Congo vous me comprenez bon c'est chaud imaginez un couple des noirs vivant à Paris ou à Montréal et qu'ils ont mis au monde un enfant des noirs ils ont vraiment un enfant noir mais ce n'est pas un noir qui est descendu en fait c'est une mémoire ancestrale qui vivait dans la zone qui vivait dans le milieu qui s'incarne dans le milieu cher Pangui vous savez bien comment se passent nos conférences il faut qu'on se parle je vois les mains se lever on va se parler ne vous en faites pas alors cher Pangui je vais vous dire ce mot c'est donc un mort qui revient par compatibilité un mort qui revient par compatibilité nous sommes des anciens morts revenus par compatibilité alors sinon on veut changer les choses vous allez comprendre pourquoi les anciens interdisaient que n'importe qui un ancêtre leur fille deux il ne faut pas quitter le territoire pour éviter que l'ancêtre ne se réincarne pas pour que l'ancêtre puisse se réincarner pour que nos ancêtres puissent se réincarner il faut être dans le milieu où l'ancêtre est mort où les ancêtres sont morts oui je suis français je suis de la Guadeloupe de la Martinique je suis de la Guyane et on m'a conçu maman maman est au moins on s'est à Paris comprenez-moi bien un la lame le nzinga qui va se télécharger va être de la zone de Paris comprenez-moi bien comment ça se passe et en plus de cela par compatibilité avec parce que ça peut aussi être un nzinga de bon cœur qui s'incarne dans le corps d'un noir mais ça peut être aussi un nzinga de mauvais cœur un ancien qui a existé qui était occidental qui était blanc puisque on est dans le territoire occidental mais ça peut aussi être un ancien noir avant l'arrivée des occidentaux sur les territoires français vous me comprenez donc c'est un problème de compatibilité la couleur de peau dans ce sens n'a pas de sens vous me comprenez bien c'est un problème de compatibilité par rapport à la zone puisque chaque zone a son nzinga et mettre au monde dans ce milieu-là alors comprenez-moi encore t'es enceinte l'enfance est développée dans le milieu si tu mets au monde dans le même milieu qu'est-ce qui va se passer ? l'identité de l'enfant sera compatible avec le milieu comprenez bien que dans l'astrologie dans le Kintouni l'enfant qui vient sur la terre sera frappé par le sceau le sceau esthétique métatronique démoniaque du milieu dans lequel il s'incarne toujours le milieu la position du soleil la terre par rapport au soleil toujours t'es né en Afrique t'es différent quelqu'un qui est né le 1er janvier 2021 au Congo n'est pas pareil à quelqu'un qui est né le 1er janvier 2021 en Russie alors que les deux sont le même signe d'incarnation mais c'est pas pareil puisqu'en effet le sceau du milieu va les frapper d'une manière différente mais l'âme qui s'incarne pour celui qui est né au Congo c'est l'âme d'un ancêtre du Congo qui est la zone dans laquelle ils ont vécu pendant les millénaires l'âme de l'autre côté c'est une âme d'une personne très ancienne qui a vécu dans le milieu également c'est un problème de compatibilité lorsque nous mourrons donc nous traversons nous partons dans le monde des morts une fois dans le monde des morts on étudie notre cas si le cas est irrécupérable nous revenons mais nous revenons par compatibilité voilà dans les milieux pour qu'on apprenne parfois on nous remet dans les mêmes milieux je connais les paris des Kikimutu dont son père actuel c'est son mari dans la vie passée c'est des choses qui se passent il y a des gens dans sa fille actuelle c'est ta mère dans la vie passée c'est des choses qui se passent c'est un problème de mémoire que de la mémoire alors est-ce qu'il est important pour un être humain de repartir dans la mémoire pour aller creuser pour aller voir le passé si c'est bien guidé oui dans un but donné oui on ne joue pas avec la mémoire du passé ça peut faire très mal très très mal parce qu'en effet si c'est pas bien géré avec Zola c'est fait par des arnaqueurs VIP qui en effet veulent guider les autres sans pourtant vivre eux-mêmes même l'expérience qui deviennent des panneaux de direction il te dit l'aéroport est dans cette direction mais j'ai mal à l'aéroport alors dans ce cas la champagne tu risques de te faire mal de te faire astraliser parce qu'on n'ouvre pas le passé si ce n'est pas fait avec amour pour aller chercher exactement l'information qu'il faut pour guérir le présent c'était en effet votre entour Montso Adikimazi L'Ecole Initiatique École Initiatique d'Élévation de Conscience maintenant comme vous le savez nous allons passer à la deuxième partie et cette deuxième partie va nous permettre de parler en famille de pouvoir encore creuser en profondeur nous aurons donc quelque chose d'une heure de temps pour parler Matono Maming Zola Sous-titrage ST' 501